Salut ! Aujourd'hui on va semer des petites pensées. Alors moi les petites cornoutas, tous les ans j'en récupère des petites graines, bon là il m'a resté l'année dernière et c'est le moment de le faire. On est au mois d'août, c'est le moment de semer toutes les bisannuelles qui existent en France ou ailleurs, comme vous voulez, mais les bisannuelles se plantent, se sèment là en ce moment, en été, et là vous y allez. Donc moi je vais en faire une cinquantaine une cinquantaine de petites alvéoles, après on peut les faire en pot si vous voulez tout ça, mais bon, autant les faire plus facilement et après on les rempotte, moi je les rempotterai dans des petits godets, je fais ça surtout pour après les planter dans mes jardinières pour avoir un peu de fleurs à l'automne et puis surtout un petit peu de fleurs, si l'hiver est pas rude, on aura des petites fleurs l'hiver et surtout au début du printemps c'est très très joli les petites pensées, moi j'adore ça, surtout celle-ci, c'est une variété cornuta, donc c'est des petites variétés multicolores, plein de petites fleurs, c'est pas des grosses pensées, c'est des petites, donc c'est très joli. Alors on va prendre ça, on a mis déjà donc un très bon terreau, donc moi j'ai mis un terreau à six mille, allez, on est là, hop, on va chercher la plaque là, on va faire ça, c'est plus simple, plus rapide, voilà, là je fais mes petits trous, tout simplement, donc toujours un très bon terreau, vous embêtez pas, c'est important, après si vous voulez faire vous-même vos terreaux, vous faites comme vous voulez, mais c'est quand même mieux d'avoir un petit terreau comme ça, vous voyez, un petit sac comme ça pour vous, 70 litres, vous allez faire un an ou deux avec, sans problème, en fonction du nombre de petites alvéoles que vous allez faire, mais bon, ça vaut vraiment le coup, parce que ça rend vraiment un bon service, et vous êtes tranquille, parce que c'est bien dosé, ça fait des belles mottes, des belles micro-mottes, et après on le remet dans un autre terreau à rempotage, dans des pots, ou directement en pleine terre, mais comme ça on galère pas, quand on fait soi-même avec de la terre de jardin, ça c'est frite, c'est machin, ça va pas, donc voilà, donc moi c'est comme ça que je le vois, donc c'est à vous de faire comme vous voulez, mais c'est mieux, alors, on va retirer les gants, alors je mets les gants pour pas trop me salir les mains, parce qu'après je touche à la caméra, parce qu'on me pose des fois la question, pourquoi les gants, et bien voilà, je répète encore une fois, je l'avais déjà dit, mais bon, voilà, donc j'avais récolté ça, donc, alors c'est très très facile à récolter, là c'est en ce moment, le printemps est fini, on a en été, vos petites pensées, si c'est pas des hybrides, et bien vous allez récolter des petites graines, il y a encore un petit peu de cochonnerie, voilà, alors c'est très fin, franchement c'est très fin, donc, moi j'en mets à peu près deux, j'essaye d'en mettre deux, trois, voilà, ça rien en met de plus, ça germe assez facilement, alors le trou, là, que j'ai fait, là, je m'aperçois que c'est un petit peu trop profond, on va bouger un petit peu, voilà, donc c'est vraiment une petite graine, donc voilà, c'est le double, le trou, on va faire un demi-centimètre, même pas, même pas un demi-centimètre, bon, ce qui est bien, c'est que ça risque de ne pas pousser, alors, hop, on va recommencer comme ça, en plus j'ai fait ça un petit peu, alors, sur le côté, pas du bon boulot, voilà, donc là, on va recommencer comme ça, bon, alors, là, j'en ai fait, ça fait l'équivalent de 5 barquettes, hein, donc les barquettes, ça vaut entre 5 et 7, 8 euros à peu près, à peu près, hein, c'est le prix variable, vous voyez, si on vous dit, il y a 5, ça fait entre 25 et 40 euros, on va dire, d'économie, mais je sais que moi, je vais en utiliser une trentaine à peu près, alors, à peu près, hein, je dis ça, mais, voilà, donc là, c'est mieux pour moi, hein, c'est des petites graines, donc c'est pas la peine, hein, et puis je vais même pas les recouvrir, c'est le fait que je vais arroser après, ça va recouvrir, ça va recouvrir, parce que c'est un terreau spécifique pour faire ce genre de micro-mode, hein, en semis, si c'est un terreau que vous avez acheté et que c'est pas fait pour ça, bon, il faut mieux recouvrir un petit peu, mais là, moi, c'est fait exprès, vous voyez, je regagne du temps de ce côté-là, une fois que je vais arroser, je sais que ça va être recouvert légèrement, voilà, alors, là, la petite pensée, le puceron, alors, là, les pucerons, un petit peu de rouille de temps en temps, mais surtout au début, comme ça, c'est le puceron, l'année dernière, ils ont été bouffés, moi, une partie, par les pucerons, bon, j'avais rien mis, mais cette année, vous voyez, je vous ai donné une petite astuce de produit naturel, et certainement, je ferai gaffe, si cette année, ça recommence, parce que je n'ai pas envie de faire du travail pour rien, donc, voilà, alors, les graines, moi, j'ai 4-5 ans, à peu près, on va garder les graines, donc, voilà, moi, j'ai ce qu'il faut, voilà, donc, là, je vais laisser comme ça, je vais arroser, donc, je vais mettre mon étiquette, bien sûr, pour noter, encore, nous, t'as la date, ça, c'est important, la date, comme ça, vous savez à quelle date vous avez réalisé ce semis, et comme ça, vous savez combien de temps ça a germé, allez, on va dire, là, il fait chaud, je ne vais pas les mettre direct au soleil, je vais les mettre sur mon tunnel, mais, un tunnel, sur mon petit tunnel, moi, il est un petit peu abrité, mais il fait chaud, entre 15 et 20 degrés, c'est largement suffisant, si ça dépasse, bon, on verra bien, ce qui va se passer, si ça dépasse les 30 degrés, ça grille, complètement, surtout quand ils vont sortir, tant qu'ils ne sont pas sortis, et qu'ils sont protégés par la terre et l'humidité, ça va encore, normalement, mais, bon, voilà, il faut faire attention, il faut faire gaffe, ils vont mettre une petite semaine, 10 jours, à peu près à germé, on va voir, en fonction du temps, et puis, après, dans un mois, donc, c'est-à-dire, au mois de septembre, on fera le rempotage, on les mettra dans des petits godets, moi, je les mettrai dans des petits godets comme ça, des petits godets de sept, et puis, après, j'attendrai octobre, à peu près, pour faire mes jardinières, une fois que mes jardinières d'été seront finies, terminées, je ferai mes petites jardinières, alors, ce qui pourrait être fait aussi, n'oubliez pas, au mois de septembre, il y a toutes les promotions, les plantations des tulipes, jacinthes, crocus, tout ça, c'est à ce moment-là qu'on les achète, et on pourra mélanger avec cette petite préparation-là, c'est-à-dire qu'en dessous, vous mettrez vos bulles, différentes sortes de bulles, comme vous voulez, dans vos jardinières, et vous allez recouvrir deux petites pensées, et au printemps, tout ça, ça va sortir à travers les pensées, en fonction des couleurs que vous avez réalisées, tout ça, c'est super joli, et ça annonce surtout le printemps. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, sur la petite pensée, j'y répondrai avec plaisir, c'est une petite plante très facile à réaliser, si elle n'attrape pas les pucerons. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, merci, salut !